Il y a eu des inondations et puis Gaïa a registré une pluviométrie hors pair. On a dépassé les 1000 millimètres. Donc vraiment, il n'a qu'à entendre ce que la population va lui suggérer, surtout les couches sociales. Parce qu'avec ces inondations, il y a eu beaucoup de problèmes. Et tout ce que je lui souhaite, tout ce qu'il entreprend comme bonheur, que Dieu l'aide dans son entreprise. Tout ce qu'il entreprend pour le Niger, qui peut avancer, le Niger, que Dieu l'aide à l'accomplir. Moi, je pense qu'il nous a honorés. En dépit de son calendrier extrêmement chargé, il a accepté de bien vouloir venir voir de visu, en fait, ce qui se passe dans notre contrée. Vous n'êtes pas en savoir que nous vivons à l'heure actuelle le problème d'insécurité. Nous avons également le problème lié au foncier. Donc, nous pensons qu'avec son arrivée, on va pouvoir lui exposer. Si on arrive, bien entendu, à accéder à lui, lui exposer les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et il n'y a pas longtemps aussi, par rapport à la route, là, on a eu quelques déboires. Là, les autorités ici présentes quand même nous ont fait comprendre que les choses soient en train d'être peaufinées au plus haut niveau. Mais très malheureusement, jusqu'à présent, les gens qui sont encore impactés n'ont pas été dommagés. Et nous pensons également, si nous arrivons aussi à accéder à lui, lui soumettre le problème. Parce qu'il a le dernier moment, toute chose. En tout cas, nous comptons beaucoup sur lui par rapport à la laiterie actuellement qu'on a ouverte aussi. Et bon, vous savez, le nom propose, je suppose. Mais nous comptons quand même, s'il a bien voulu venir ici à Gaël, c'est parce que lui aussi, il a dû entendre des échos. Donc, restant tellement, il veut se faire sa propre raison. La visite du président de la République s'inscrit justement dans ce cadre. En bon responsable, il faut être toujours à côté de ces sujets, et de ces citoyens, pour partager leur joie, pour partager leur peine. Nous le voyons depuis que son Excellence Mohamed Bazoum est à la tête du Niger. Il n'a jamais fait six mois sans aller dans une région. Dans d'autres régions, c'est le souci sécuritaire. Dans d'autres, c'est les inaugurations, les infrastructures. Dans d'autres, certaines régions, c'est le lancement des travaux. Mais ici, il va venir également, parce qu'une de ses stratégies, comme vous le savez, c'est l'accroissement de la production agricole. Elle va visiter une vallée qui a d'énormes potentialités dans le cadre de la production du riz. Et là, je sais que c'est un domaine qui tient beaucoup au président de la République dans son cadre du programme-là, et surtout de l'initiative 3N. À Gaïa, le chef de l'État va visiter l'aménagement hydro-agricole de Sarkoji, l'hôpital de Distrit et la Letterie de Gaïa, le site du pipeline et le chantier d'aménagement de la route d'Osobella. Le ministre de l'Équipement a poursuivi sa mission de travail dans la région d'Ottawa. Mokhtar Gadosabou était sur les chantiers entrepris dans la région pour constater leur état d'avancement. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux, c'est l'objectif visé à travers cette visite des différents chantiers en cours d'exécution dans la région d'Ottawa du ministre de l'Équipement. Mokhtar Gadosabou s'est tout d'abord rendu sur le chantier de construction de la route rurale Tawataza et la bretelle Afala-Amalul-Nomade, 77,6 km, pour un montant de près de 7 milliards de francs CFA sur le budget national pour un délai d'exécution de 13 mois. Le taux d'exécution actuel est de 70,67 %. Le chantier Tawah-Abalak, 135 km, deuxième chantier visité, est composé de deux lots. L'eau numéro 1, Tawah-Tabalak, 50 km, qui connaît un taux d'exécution de 50,83 %. Et le deuxième lot, Tawah-Abalak, 85 km, qui n'a pas encore démarré, pour un montant total de plus de 70 milliards de francs CFA, exécuté par l'entreprise MBC, grâce à un partenariat public-privé. Le chantier Tawah-Nkarkada, 52 km, a également été visité par le ministre de l'Équipement, Mokhtar Gadosabou, exécuté par l'entreprise MBC, pour un montant de plus de 10 milliards de francs CFA. Le taux d'avancement des travaux est de près de 50 % à ce jour. Le ministre de l'Équipement s'est enfin rendu sur le chantier de construction de la route Tawah-Nkarkada, 40 km, exécuté par l'entreprise Tracon CRBC, sur financement de la BID et de l'État du Niger, à hauteur de plus de 12 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution est de 98 % à ce jour. Le ministre Mokhtar Gados a mis à profit son passage sur ce transforme pour visiter les travaux connexes exécutés par l'entreprise CRBC au profit des populations riveraines, comme les salles de classe, un forage et une piste rurale. Nous avons visité quatre chantiers. Il y a Tawah-Aphala, c'est une route en terre qui a aussi beaucoup d'ouvrages en cours. Nous avons trois projets de routes butumées. Il y a le projet qui rentre dans le cadre de la route RTA, c'est le projet de la route Tawah-Abalak. Le projet de Tawah-Nkarkadan, c'est la même entreprise, l'entreprise MBC. Et au vu des moyens qui sont déployés, je pense qu'on va arrêter des avancements significatifs. Nous avons le transforme d'une carcadane Tébaram qui est quasiment finie à 100 %. C'est un lot réalisé par l'entreprise chinoise, CRBC. Là, on est en train de faire les travaux de finition, les travaux connexes. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu et j'apprécie un peu le niveau de qualité des entreprises, surtout les moyens qui sont mobilisés. Dans l'après-midi du samedi, une réunion de recadrage a réuni autour du ministre de l'Équipement, les cadres de son ministère, les différents responsables des chantiers en cours dans la région de Tawah, ainsi que les responsables de missions de contrôle. Objectif, trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Une mission de l'Union africaine et du secrétariat de la SLECAF a séjourné à Niamey du 2 au 8 octobre 2022. Cette mission s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet sur l'industrialisation, la diversification économique et la SLECAF. Après une semaine d'intenses travaux, la cérémonie de clôture a eu lieu hier au Centre international de conférence sous la présidence de la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes. Résumé, Abdelkarim Mamam Barmou et Abdoulay Ali. Cette réunion de six jours entre les représentants de la commission de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, du secrétariat de la SLECAF et du pays HOT, le Niger, fait suite à la tenue en novembre prochain du sommet sur l'industrialisation, la diversification économique et la SLECAF. Une manière pour la mission de faire l'état des lieux de l'organisation de ces sommets. Six jours durant, les participants se sont penchés sur plusieurs volets, à savoir la sécurité, la santé, la communication, le transport local, les lieux du sommet, les finances et budgets, l'accueil, l'hébergement, l'animation culturelle et les événements parallèles et documents du sommet. Des travaux qui se sont déroulés en présence de la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes et le directeur général de l'Agence nationale de l'économie des conférences. Outre à ces travaux, la délégation a mis à profit son séjour pour visiter l'aéroport international Djuri Haman Dunyami et rendre visite à quelques personnalités du pays, dont le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hasmi Masoudou. Au terme de ces six jours d'intenses travaux, la chef de la délégation se dit satisfaite. Nous avons travaillé pendant une semaine pleine avec toutes les équipes de l'ANEC, mais aussi de toutes les autres équipes du gouvernement du Niger qu'il a mis à notre disposition pour préparer ce sommet. Nous avons aussi la chance de pouvoir vous annoncer aujourd'hui, parce que la procédure silencieuse qui a été engagée a pris fin hier à minuit. Une session spéciale sur la ZLECAF sera organisée en même temps que ce sommet. Le sommet sur l'industrialisation et la diversification économique aura lieu le 25 novembre à Niamey. Nous aurons également le 23 novembre une séance du conseil exécutif et nous aurons des réunions préparatives de ce sommet qui auront lieu le 3, le 4 et le 7 novembre ici à Niamey. Réunion des techniciens et des ministres. Nous avons revu l'accord d'organisation avec les comités ici. Nous sommes très contents, nous sommes absolument satisfaits des travaux que nous avons entrepris cette semaine. Tout se déroule à merveille selon les plans et nous avons plein de gens qui veulent venir à Niamey parce que ce que je devrais vous dire, c'est qu'en parallèle de ce sommet, nous organisons la Semaine africaine de l'industrialisation qui est un événement annuel que l'Union africaine organise tous les ans autour du 20 novembre. En procédant à la culture des travaux, la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneur des jeunes a rendu un hommage à la mission de l'Union africaine et le pays hôte pour la qualité des travaux et les conclusions issues de ces derniers. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce travail que vous avez abattu cette semaine, mais en fait, qui n'a pas commencé cette semaine, sur lequel vous êtes depuis, je pense que depuis quelques mois déjà. Les différents comités, je vous remercie, je vous félicite pour les résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. Je dirais certainement à la sortie d'ici, au président de la République qui semblait inquiet quand il nous a reçus en début de semaine passée, que vraiment, tout est sur les rails. Nous allons, Inch'Allah, avoir, je suis confiante, une des plus belles réunions organisées par notre organisation commune de l'Union africaine grâce à vous tous ici présents. Je vous remercie encore une fois et continuons dans cette lancée. Ne lâchons pas. Il nous reste encore à peine un mois. Redoublons d'efforts. Donnons chacun de nous le meilleur de nous-mêmes pour que vraiment, cette semaine de l'industrialisation et surtout, ce sommet reste dans la mémoire de tous ceux qui vont nous participer. A noter qu'une conférence de presse est prévue lundi 10 octobre 2022 pour donner les informations sur le sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique suivi de la session extraordinaire sur la Zélecaf, une conférence qui sera animée par la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes. Le Niger célèbre demain 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale. Cette journée est l'occasion pour sensibiliser l'opinion publique sur les questions de santé mentale. A cet effet, le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales a livré un message que nous résument Kadiga Tsukimbakolo et Boubacar Imran Maïga. Cette année, le thème de la journée mondiale de la santé mentale porte sur faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale, un défi majeur pour les hautes autorités du Niger. La santé mentale est l'un des domaines les plus négligés de la santé publique. Près d'un milliard de personnes souffrent d'un trouble mental quelconque. Trois millions de personnes meurent chaque année des conséquences de l'usage nocif des substances psychoactives. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, plus de 75% des personnes atteintes des troubles mentaux néurologiques ou dues à l'usage nocif des substances psychoactives ne bénéficient pas des soins de santé mentale. Mon département ministériel a tenu compte et tiendra compte de cette réalité indéniable dans notre politique de santé et dans le plan de développement sanitaire. Du point de vue de l'accessibilité aux soins, le Niger s'y attelle à travers une stratégie d'intégration des soins de santé mentale dans les soins généraux de la santé. En effet, pour y remédier aux problèmes liés à la santé mentale au cours de cette semaine, il est prévu un lancement de plusieurs activités dont entre autres une sensibilisation du public au niveau de l'université de Niamey, des consultations et des prises en charge gratuites des cas au niveau de l'hôpital national de Niamey et du centre de la santé des Nations Unies. Dans ce combat planétaire, nous sommes forts et heureusement accompagnés par les organisations régionales et internationales comme la CEDEAO avec son plan d'action 2016-2020 et l'Union africaine qui vient d'adopter un plan d'action 2019-2023. Le ministre a par la fin remercié et félicité tous les partenaires financiers et ONG qui ne cessent d'accompagner l'État du Niger dans cette loupe tâche. Suite à l'interpellation d'un groupe de 13 jeunes filles et un homme pour faire de diffusion de données portant atteinte à la dignité humaine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi a animé un point de presse les eaux quoi avec Sande Nathahi et Nassir Onaka Kalea. Pour en mois du septembre dernier, l'affaire qui a enflammé la toile à Maradi, c'est bien sûr l'interpellation de 13 filles et un homme âgé pour la plupart de 20 à 25 ans. C'est pour une infraction condamnée par la loi sur la cybercriminalité qui a en son article 31 2019-33 du 3 juillet 2019 dispose et punit d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'un million à 5 millions de francs CFA d'amende le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou à apporter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information a déclaré le procureur de la république près le tribunal de grande instance de maladie Daouda Maman entouré de ses trois substituts. En effet, l'inquiète d'Illizante à cet effet avait permis de remonter à un groupe WhatsApp créé à l'effet de diffuser la vidéo en cause. C'est donc l'exploitation des numéros et un prépare à ce forum pendant le concours de compagnies de téléphonie mobile qui nous a permis de relever l'identité des personnes mises en cause jusqu'à leur interpellation. C'est le lieu ici de saluer le professionnalisme de nos voyantes forces de défense et de sécurité, notamment la brigade de gendarmerie de Maradi qui a vraiment mené l'inquiète avec beaucoup de tact et de savoir-faire et aussi saluer la collaboration de nos entreprises privées, notamment les compagnies de téléphonie cellulaire. Il faut aussi préciser que c'est ce groupe WhatsApp qui est indéniablement un système informatique qui avait servi de relais pour faire une large diffusion de toutes ces vidéos compromettantes mettant en péril l'ordre public au sein de la région de Maradi. En ce qui concerne la plaignante, donc qui est l'une des actrices de ces vidéos qui étaient mises en cause aussi, elle fut convoquée et poursuivie pour des faits similaires et placés sous mandat de dépôt le vendredi d'octobre 2022 pour ces mêmes faits. La propagation fulgurante de ces vidéos compromettantes dans le parquet en détient les preuves a créé beaucoup d'émois et de consternations dans la ville de Maradi et Niger en général. Le parquet d'instance de Maradi entend mener une lutte implacable contre les auteurs et co-auteurs de toutes ces atteintes à l'ordre public et à la dignité humaine même sur les réseaux sociaux en faisant subir à tous ces auteurs et co-auteurs de ces gestionments incriminés les conséquences juridiques qui s'imposent et en ce conformement aux dispositions de notre arsenal juridique. En témoin, nous rétions tenues à l'audience du jeudi 6 octobre 2022 passé dans lequel le maximum prévu par l'article 31 de la loi sur la répression sur la cybercriminalité était prononcé. A bon entendeur, salut ! L'association pour le secours humanitaire a procédé ce matin à l'inauguration d'un centre composé de salles de classe, de centres de santé et de mosquées d'une valeur de 110 millions de francs CFA, un centre mis à la disposition des populations de Fari Aboboy, commune rurale de Tandikandia, Mahmoud Idrisamaïga et Zakaria Moussa. C'est pour accompagner le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum dans son programme Zéro Classe Payotte, mais également dans sa campagne de forte scolarisation de la jeune fille que l'association pour le secours humanitaire, ASH, a offert au village de Fari Aboboy, commune rurale de Tandikandia, ses infrastructures scolaires et sanitaires. Un centre composé de 6 salles de classe, d'un centre hospitalier d'une mosquée ou d'un forage d'addiction d'eau potable. C'est en réponse au programme des présidents de la République, des problèmes de classe de Payotte et encore des problèmes alimentaires. Donc c'est ça l'objectif de l'intervention de l'association aujourd'hui. Donc l'association ASH aussi collabore avec l'État et toujours dans les côtés de l'État dans tous les besoins et le développement. C'est le chef du canton de Tandikandia, l'honorable Idrissa Hassan qui a réceptionné ce don en présence du chef de groupement d'Inates Al-Miska Al-Amdjadi, du vice-mère de Tandikandia ainsi que de nombreux invités présents à la cérémonie. Des autorités coutumières et administratives et administratives qui ont salué de vive voix cette action humanitaire de ASH. C'est un sentiment de joie qui m'anime c'est plutôt de parler de six classes dont ces enfants sont préservés comme une femme de la chaleur et ne pouvons pas étudier dans des conditions de souci sous le panneau. C'est un besoin réel manifesté par nos communautés. De ces amours au village les enfants vont parcourir Dieu à toi que je veux dans un centre et dans une autre centre d'école. Donc ça c'est un ouf de soulagement pour les parents et en ce qui concerne aussi la mosquée auparavant les parents il va falloir qu'ils passent des kilomètres pour pouvoir avoir la prière de vendredi. Ce qui concerne la structure sanitaire c'est encore un loup puisque toujours et chaque jour ces populations sont dans le besoin de santé dans le besoin sanitaire. Pendant les accrochements lors de l'acheminement souvent d'être même à couche avant d'atteindre les centres de santé. Au total c'est un montant de 110 millions environ qui ont été injectés dans la réalisation de ces infrastructures des fonds mobilisés à travers le WACF sous notamment la bienveillance de l'association pour le secours humanitaire ASH. H. Le gouverneur de la région de Maradi a visité la mosquée des grandes prières route d'un ISAD pour encourager les oulémas et le comité régional chargé de l'organisation des prières collectives mensuelles. une initiative visant à implorer Dieu le plus puissant pour qu'il descende sa grâce et sa miséricorde sur notre pays. Sanda Nathahi et Nassir Nkakeli. Cette fois-ci encore le comité régional d'organisation des prières mensuelles pour la paix et la sécurité en collaboration avec les syndicats de commerçants et transporteurs n'a pas failli à sa tradition léguée par les grandes figures de la capitale économique. Elle consiste en effet à réunir les oulémas pour implorer les miséricordiers en faveur de l'opulence et la prospérité à Maradi au Niger et dans le monde entier. À ce temps qui court ces prières sont plus que nécessaires afin que Dieu éloigne notre pays des démons de la division des violences et des actes des terroristes que la paix soit consolidée et la sécurité préservée. Paix et sécurité sans lesquelles aucune action de développement n'est possible à marteler le gouverneur Cheb Aboubakar qui est allé encourager, remercier et féliciter les oulémas et les organisateurs au nom du président de la République chef de l'État Bazou Mohamed et celui du premier ministre chef du gouvernement Oumoud Mahmadou. C'est devenu une tradition pour nous chaque premier dimanche du mois d'assister à cette séance de prière. C'est une prière pour la paix, pour la sécurité, pour la tranquillité et pour le bien-être de toute la population. Et je les félicite et je les encourage à continuer dans la même voie. Ces prières doivent se poursuivre dans toutes les mosquées des villes et villages, surtout les lieux des cultes afin que paix et sécurité prévalent partout et toujours au Niger. Et puis, Azinder, le ministre de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, a pris part au nom des autorités de la 7e République vendredi dernier à Koussa à la commémération de la naissance du prophète Mohamed. Paix et salut celui Oumouloud 1444. Ils étaient nombreux, les oulémas et fidèles musulmans à faire le déplacement. Le compte-rendu de la Wale-Chilo. Les premiers jours du mois Rabiul Awal de l'Egyr du prophète Mohamed paix et salut celui et sa famille marquent le point de départ de festivité commémorale à la naissance du prophète Mohamed paix et salut celui. Fidèle à sa tradition, la famille de Cheikh Abrazaq de Koussa a organisé ce vendredi le moule de 1444 de l'Egyr en vue de commémorer ce grand événement de rassemblement de la Oumah islamique qui a plu de toutes les contrées de Niger et de la sous-région. Fouatia de l'épouse du défunt Cheikh Abrazaq de Koussa Sayed Abrazaq donnant ainsi le coup d'envoi de cette rencontre. Un membre de la famille de Cheikh Abrazaq de Koussa Sayed Mohamed Yamaluddin en prenant la parole s'est apaisantie c'est l'importance de cette retrouvaille en prenant la parole des ministres du développement communautaire et de l'aménagement du territoire. Je voudrais ici au nom du président de la république chef de l'état le président Mohamed Bazoum qui m'a chargé de le représenter ici et demander à cette auguste assemblée de prier pour la paix au Niger et la paix dans la sous-région et dans l'ensemble des pays de la communauté musulmane. Héritier du Cheikh Abrazaq Koussa Khalifa Ali Sissé a déprunt à bord remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement de Koussa que la récompense divine les accompagne dans toute leur entreprise. Il s'est aussi beaucoup attardé sur l'amour et la reconnaissance que tout musulman doit accorder au prophète Mohamed paix et salut celui. Il n'a pas manqué de rappeler que le doigt sera prononcé pour la paix et la culture sociale au Niger. Pour accompagner ces grands rendez-vous notre fidèle s'adonne aux activités lucratives comme la vente des livres saints des chapelets bonnets et d'autres à la cuisson des beignets et des galettes entre autres. Toujours à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed paix et salut celui le sultan du Damagaram a organisé hier une fantasia cette fantasia a sionné toutes les grandes altères de la ville de Zender Lawal Chilo et Ali Abou Outre son aspect religieux le Mouloud met également un accent particulier sur l'aspect culturel à travers notamment cette importante fantasia de la cavalerie du sultan du Damagaram appelée à Rwanda occasion pour l'honorable sultan du Damagaram Aladja Aoubacar Sanda Amaru à la tête d'une importante délégation composant essentiellement toutes les composantes du sultanat sur de chez vous richement arnaché et sionné les grandes altères de la ville pour ainsi témoigner tout son souci quant à préserver ses riches patrimonies culturels en tant que gardien et protecteur de valeurs ancestrales le sultanat point de départ au grand marché d'Olé en passant par Sabkalahia ou central rond point total stade municipal l'an Didi Manzo et Konarama la population est sortie massivement pour ovationner le sultan pour ainsi magnifier tout son soutien à l'occasion de cette grande fantasia je voulais quand même dire merci en tout cas à toute la population du Damagaram et vous avez vu donc les gens sont vraiment contents de voir en tout cas le Rwanda vous savez avant la colonisation c'est tous les chefs de la région qui viennent donc ici pour fêter avec les sultan donc avec l'organisation administrative et le découpage administratif donc aujourd'hui chaque chef reste en tout cas dans son canton pour fêter avec sa population sur le plan en tout cas culturel on a quand même un ministère c'est surtout le ministère de la culture qui doit quand même veiller à ça qui doit nous appuyer un patrimoine culturel qu'on doit préserver pour les générations futures l'organisation pour la défense des droits et libertés humains a renivelé ce matin ses instances dirigeantes à travers l'assemblée générale élective à l'issue des travaux le président sortant Boubakar Issa a été reconduit au poste de président de l'ODLH pour les quatre années à venir Hassimi Abdoulaye et Souleymane Mahamadou œuvrer pour être une organisation de référence en matière de protection de promotion et de défense des droits de l'homme et de la démocratie c'est la vision 2030 de l'organisation pour la défense des droits et libertés humains ODLH cette structure ayant des antennes dans toutes les régions du Niger a procédé ce dimanche 9 octobre 2022 au renouvellement de son bureau exécutif national occasion saisie par les premiers responsables de l'ODLH pour présenter le bilan des activités réalisées et les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en oeuvre des projets l'ODLH a accompli un certain nombre d'activités dont entre autres l'installation de sept antennes régionales Agadez Difa Dosso Maradi Tawa Tilaberi et Zender et de cinq points focaux Duti Petelkoale Bermoua Dakoro et Torodi l'ODLH a connu plusieurs participations à l'élection du président de la CNDH du représentant des ONG des droits de l'homme à la cour constitutionnelle dont le candidat élu à la dernière mandature était le candidat de l'ODLH ainsi que la supervision des élections politiques neuf déclarations radio-télévisées portant sur les violations des droits humains les membres du BN ODLH ont bénéficié de six formations à travers le code et de la formation par un spécialiste sur les droits humains après le cérémonial d'ouverture des travaux place a été faite aux élections qui se sont déroulées dans la transparence et la cohésion des cœurs et des esprits scrutin à l'issue duquel Bouboukar Issa est reconduit au poste de président de l'ODLH le nouveau président a appelé tous les membres à une synergie d'action afin que chacun apporte sa pierre à l'édifice dans l'atteinte des objectifs que s'est fixé l'organisation dans le cadre de la défense des droits humains cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du président de la CNDH et du secrétaire exécutif du code et c'est la fin de cette édition merci d'avoir été des nôtres le programme se poursuit sur Télésail bonsoir de la CNDH